est-il possible de récupérer des fichiers ayant été supprimé sur un support de stockage cette question bon nombre de personnes déjà eu à cela poser cette question revient souvent pour répondre à cette question nous allons réintroduire une discipline ou un domaine de la cybersécurité appelé le forensic ou plus précisément l'investigation numérique domaine que nous avons déjà abordé dans une précédente vidéo sur la chaîne tout d'abord c'est quoi le forensic le forensic est une discipline qui consiste à récupérer analyser présenter des données numériques dans le cadre légal officiel elle s'appuie sur des techniques spécialisées pour examiner les preuves numériques afin de soutenir les enquêtes judiciaires ou les litiges et les affaires de sécurité informatique les spécialistes du forensic ou analystes forensiques utilisent divers outils et techniques pour collecter des preuves numériques à partir de divers types d'appareils notamment des supports de stockage numérique ils analysent ensuite ces données pour identifier les activités suspectes reconstituer les événements passés et établir des preuves exploitables les domaines d'application du forensic comprennent l'investigation criminelle la réponse aux incidents de sécurité les affaires civiles et les affaires de conformité réglementaire notons ici que dans notre cas ce qui nous intéresse particulièrement ici c'est l'aspect réponse aux incidents de sécurité ici s'agit donc de fait de l'analyse des violations de sécurité informatique des intrusions et des compromissions pour identifier les attaquants les méthodes utilisées et les dommages causés nous allons maintenant essayer de répondre à notre question initiale à savoir récupérer les fichiers supprimés de manière générale il existe énormément d'outils conçus pour faciliter la tâche des analystes forensiques parmi les plus connus nous avons par exemple volatility 3 que nous avons déjà eu à présenter dans une précédente vidéo sur cette chaîne le lien est en description et l'outil open source autopsy que nous allons utiliser notre récupération il s'agit d'un outil open source disponible à la fois sur windows mac linux pour le télécharger il vous suffit de vous rendre sur le site officiel www.autopsi.com pour la voir tous les liens sont en description bien évidemment avant de poursuivre nous allons donc présenter notre scénario le contexte alors c'est un scénario qui est assez similaire au scénario présenté dans notre précédente vidéo il s'agit donc simplement des activités illégales ayant été effectuées par un individu qui a été appréhendé par les forces de l'ordre il s'agit donc pour nous simplement d'investiguer sur la machine de l'individu elle a été récupéré pour pouvoir retrouver les traces d'infraction dans son support de stockage notons ainsi que le cadre de cette vidéo la différence avec notre précédente vidéo c'est que ce qui va le plus nous intéresser ici ce sera le support de stockage et non la rame dans notre cas donc comme nous l'avons dit nous allons utiliser l'outil autopsy qui est un outil open source dédié à cet usage pour pouvoir récupérer dans les preuves notamment ici des fichiers supprimés présents dans le support de stockage en tout cas ce sera simplement une clé usb et montrer que c'est possible donc de récupérer des fichiers nous un cas d'utilisation possible simplement dans le cadre des opérations de sécurité notamment le cadre de l'investigation ou de réponse à l'incident il peut être nécessaire pour les membres de professionnels d'entreprises de pouvoir essayer de rechercher les traces d'une action par exemple effectuée par une personne malveillante dans un support de stockage pour pouvoir récupérer les modifications ayant été apportées illégalement ou accidentellement dans ce support de stockage là donc là il s'agit là des deux cas d'utilisation possible des deux scénarios contexte possible pour cette utilisation spécifique bien évidemment je vais donc exécuter autopsy sur mon environnement linux par défaut il est installé dans ma distribution mais vous pouvez assez facilement l'installer le télécharger et l'installer de votre côté je vous invite donc à le faire si cela vous intéresse avant tout je vais donc connecter mon support stockage comme je l'ai dit dans mon cas il s'agit donc d'une clé usb que je vais donc brancher à mon appareil qui est ma clé étant connecté ce que je vais faire c'est qu'il va simplement me rendre dans celle ci et je vais créer donc un fichier dans mon cas ici j'ai un fichier ici que je vais simplement copier et déplacer dans mon support de stockage usb ce fichier est simplement un fichier confidentiel que je lance donc et deux informations assez simple d'être d'un chef des identifiants poids à titre d'exemple pour illustrer cette récupération des fichiers donc maintenant qu'est ce que je vais donc faire là je peux faire mais ce que je vais donc faire si simplement c'est une fois que ce fichier a été déposé sur mon support de stockage ma clé usb je vais donc maintenant le sucre mais définitivement de ce support de stockage par exemple ici je peux venir simplement là et puis je fais un formatage donc voilà donc avec mon support ma clé usb et mon fichier confidentiel que j'ai donc copié dans ce support ce que je vais donc c'est vraiment fait que je vais donc supprimer ce fichier rapidement pour essayer d'effacer mes traces par exemple dans ce contexte là ici je veux aussi me rassurer de bien supprimer ce fichier également définitivement d'accord avec qui n'est plus ou bien aucune trace de ce fichier dans mon appareil et puis maintenant ce que je vais donc faire c'est que ce disque dur si je vais donc créer une image de ce disque dur image donc que je vais pouvoir analyser avec mon fichier autopsie que je vais donc lancer tout de suite la première chose que je fais ce que je vais donc me rendre dans le terminal ligne de commande pour pouvoir créer l'image de mon disque ou l'image de mon fichier usb je vais donc simplement rapidement ouvrir un terminal il veut donc taper la commande me permettant non sous l'unique d'affichiers différents disques ou partitions de bon support de stockage présent ou détecté la commande c'est simplement la commande c'est simplement la commande f disque tirait elle bon qui nécessite de s'exécuter avec les droits administrateurs voilà je veux la taper en sudo bon là ici nous pouvons simplement voir ici que nous avons dans les différentes partitions détectées aux prises en compte ici sur mon appareil et plus bas nous avons plus de détails sur cette partition en tout cas c'est la passion qui nous intéresse ici simplement la partition sdc1 qui est simplement notre partition usb qui est donc à peu près 57 gigas d'espace pour être reçu je vais simplement retourner ici pour vérifier cette information si seulement dans propriété et je peux bien voir que mon disque est donc c'est à peu près 57 gigas donc c'est la bonne partition donc pour la suite je vais donc simplement créer une image de ce disque et pour le faire mais simplement taper les commandes suivantes et l'enseignement d'appeler la commande suivante voilà sudo dd et je vais donc modifier les paramètres suivants on a déjà ici le support le disque qui est conseillé ici c'est simplement comme l'avons dit notre disque usb ici sdc donc je vais modifier si fdc 1 pour passer le bon disque et ici voulons définir le chemin de sortie de l'image bon ici moi c'est un masque que je vais faire ce que cette image mais s'est pas passé dans mon fichier temporel qui sera le slash dmp slash je vais donc simplement passer dans le nom de mon image qui sera simplement usb point image point dd ici pour moi je vais mettre point dd pour l'extension de la commande dd pour l'image pour les autres paramètres il faut laisser telle qu'elle c'est simplement pour défini donc des formes paramètres ici statut c'est pour définir la barre de progression dont dans le terminal pour avoir un peu l'indice de progression dont je valide dans cette commande et je patiente que cela me crée dans une copie une image dont de mon disque pour cette opération peut prendre relativement plus ou moins de temps il faut donc patienter en fonction de la taille du support en question dont il est la copie doit s'effectuer en arrière planant je vais donc patienter pour que la copie s'effectue donc rapidement et je vous retrouvez juste et dès que c'est terminé très bien nous pouvons donc voir ici simplement que la copie la création d'image a été terminée correctement jusqu'au bout et si là maintenant je me rends seulement rapidement ici dans mon répertoire spécifié ici s'agissait bien de répertoire temporel ici je peux donc bien voir ici que j'ai l'image de mon disque usb ici à qui apparaît qui est simplement usb point dd très bien je vais donc sans plus tarder donc là je vais nettoyer vite fait le terminale je vais donc démarrer mon outil autopsie qui est déjà installé par défaut sur moi qui est déjà installé par défaut dans ma distribution linux mais vous pouvez facilement le télécharger l'installer dans votre distribution ou sur windows si cela vous intéresse donc je démarre donc en mode route bien sûr parce qu'il faut le démarrer toujours en mode administrateur pour qu'il ait certains privilèges nécessaires pour les différentes analyses je tape dans la commande auto si et je valide seulement je passe le mot de passe je le refais et là on peut donc voir donc mon outil m'a simplement et puis accéder donc directement via le navigateur accéder sur l'interface graphique avec le navigateur dans un temps y accéder avec cette adresse ipc et je m'en vais directement dans mon navigateur ici et je colle le lien je valide on peut donc voir simplement que j'ai donc accès ici à l'interface graphique d'open interface graphique d'autopsie dans mon cas qu'est ce que je fais ici mais simplement prendre new case dans mon cas ici je vais simplement créer un nouveau projet une nouvelle session nouvelle investigation et s'il est donc défini ici c'est pas ici usb le nom de mon investigation mais ça va l'appeler usb record par exemple ici en description c'est vraiment fichier supprimé je vais mettre une description c'est un pour pouvoir me retrouver l'on définit si les différents membres qui vont donc procéder à l'investigation sur ce fichier le taux ainsi que c'est un outil très professionnel dont ça nécessite aussi certaines utilisations bien spécifiques et bien organisé ici simplement dans mon cas ici ce sera un nouvel agent le premier utilisateur qui va simplement pouvoir mener cette investigation une fois que c'est fait de m'ont cliquer sur new case pour donc créer là je veux donc pouvoir ajouter un host un utilisateur local pour ma session et s'il veut simplement l'appeler au niveau du host même ici je sais pas je veux donner agent voilà description je peux laisser tout par défaut ici ici au niveau du temps je peux donc définir dans un temps pour enregistrer l'oréal à laquelle je vais donc travailler sur ce projet là je vais laisser pas défaut c'est et je vais cliquer sur add host je patiente donc que cela ajoute correctement les hosts actuellement donc qu'est ce que je vais donc faire ici mais simplement ajouter une image donc c'est là ici que je vais pouvoir récupérer dans l'image mon disque pour pouvoir traiter le temps c'est que dans le cas des investigations le cadre légal pour que une preuve soit acceptable il ne faut jamais modifier directement le support de stockage en question bien analysé directement le support de stockage il est nécessaire de créer des images pour pouvoir éviter de modifier ou de corrompre le fichier original à l'analysant cette image donc il sera analysé et à partir cette image va donc récupérer dans un H que nous avons présenté un peu plus tard comment ça se passe et ce H va permettre d'attester que le support est le bon que le ce H va nous permet d'attester que l'image est authentique et tout utilisateur pour pouvoir tester pourra simplement récupérer la clé intacte refaire une nouvelle image vérifier le H avec le nôtre et voir que ça correspond exactement à notre H ça permet d'attester donc nous avons travaillé donc avec l'image du bon fichier du bon disque et que nous l'avons pas modifié le disque original donc mais pour l'instant ce que nous allons faire c'est qu'on va simplement ajouter donc ici ad et new image file va créer donc une nouvelle image et ici on va donc seulement passer le chemin de l'image que nous allons créer plutôt dans notre cas c'est dans dmp usb.dd donc on passe simplement l'image et s'il s'agit dans le disque ici qu'est-ce qu'on a fait comme l'avant dit on travaille pas directement sur notre image mais nous allons copier faire une copie dans le répertoire d'autopsie et c'est cette copie que nous allons pouvoir travailler je prends next ici simplement je laisse tout pas défaut j'écris next ok alors ici nous me demandons de pouvoir calculer le H pour attester donc pour pouvoir calculer le H de cette image pour pouvoir par exemple si je partage à des individus ou bien si je partage à d'autres d'autres analystes forensiques ils pourront simplement via le H savoir si l'image qui leur a été envoyé est authentique ou pas ici ce que je vais donc parce que je vais cocher la case calculer le H de cette image et puis je vais simplement par exemple si cette image m'avait été donnée je pourrais simplement mettre le H ici ici par exemple copier le nouveau H qui m'a été envoyé ici je vais le présenter et cliquez sur vérifier le H après l'importation et dans ce cas lorsque l'importation sera effectuée le H sera donc vérifiable le H que j'aurais passé ici et si cela ne correspond pas à l'importation sera annulée je recevrai d'un message je dirai comme quoi ce n'est pas le bon fichier image qui m'a été transmis dans mon cas ce n'est pas le cas puisque c'est la première création je vais décocher ceci et je vais seulement ajouter l'image le calcul du H à M dc et l'ajout de l'image peut prendre relativement plus ou moins de temps nous n'ont pas santé que cela s'effectue correctement et on se retrouve juste que tête c'est terminé dans mon cas ici je vois que j'ai fait une image de disque en prenant disque j'aurais dû prendre ici partition pour pouvoir créer dans une partition distincte et pas simplement une image en haut pour pouvoir effectuer une analyse plus poussée parce que je vais faire ce que je vais simplement ajouter à nouveau une image de disque ici je vais repasser mon répertoire donc je vais le refaire je vais repasser le répertoire donc ici au niveau du nom je vais changer le nom bon ici c'était la petite différence ici il fallait cocher partition à la place de disque tel qu'on nous avons fait précédemment donc on reprend copie je reprend exactement les mêmes étapes que tout à l'heure donc je vais refaire exactement les mêmes étapes si je veux calculer le H sauf qu'ici on peut voir que la différence actuellement ce que là il va lire l'image en tant que partition en tant que nouvelle partition en tant qu'un disque à part entière donc là il va prendre le système de fichier FAT32 ok là c'est bon je veux aussi valider ça et je patiente à nouveau que les opérations s'effectuent et on se retrouve juste après dès que c'est terminé une fois que c'est terminé donc on peut s'en valider avec ok et actuellement on a donc le bon disque ici qui apparaît que nous pouvons simplement analyser en cliquant sur bouton analyse j'ai dans la possibilité ici de pouvoir analyser différentes options si par exemple ici je me rends dans file analysis là j'ai par exemple les différents fichiers analysés dans mon volume dans mon disque dans ma partition ici je peux voir tout un tas d'informations qui pourtant n'apparaissait pas dans cette partition telle que nous pouvons bien voir ici moi dis moi ma partition est tout à fait vide mais par contre ici je peux vous récupérer différentes informations ici tout ce qui est en vous ici représente par exemple ici des fichiers qui ont été supprimés qui ont existé un moment qui ont été supprimés si je clique dessus je peux par exemple avoir davantage d'informations ici je peux occuper des chaînes de caractère occuper le code en ASCII et parcourir poursuivre mon analyse mais dans notre cas nous allons pas approfondir l'analyse ici parce que ce qui nous intéresse ici c'est simplement d'occuper les fichiers supprimés ici on peut donc voir davantage d'informations pour nous aider par exemple dans notre analyse ici la date de la dernière écriture la date de la dernière lecture par exemple la date de la création du fichier la taille et les métadatas par exemple ça peut grandement nous aider ici à poursuivre notre investigation bon ici dans notre cas nous pouvons simplement ici nous rendons dans tous les fichiers qui ont été supprimés dans ce répertoire et si nous cliquons ici dans all files il est peut-être nous pouvons simplement s'il faut apparaître notre fichier confidencière.it est un fichier c'est que nous n'avons jamais vu mais qui a existé à un moment donné dans ce volume dans cette clé usb dans ici présente pour s'y récupérer davantage d'informations qui ont tout aussi existé mais que nous n'avons jamais n'ont jamais pu nous douter de cette existence là donc nous avons ici des images si je clique par exemple il peut récupérer une image par exemple ici qui a été supprimé je peux aussi également récupérer voilà encore une autre image qui a été supprimée et d'autres informations bon dans notre cas nous voulons donc récupérer par exemple ici nous avons un fichier par exemple c'est peut-être expédition ce qu'on voit que dans ce fichier il ya différentes les identifiants credential dans notre cas c'était le fichier confidentiel que nous avons supprimé pour l'envoi ici que nous avons bien pu le retrouver là correctement et nous pourrons traiter ainsi investiguer pour trouver les différentes traces de ce qui a été supprimé voilà c'était tout pour cette vidéo je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin c'était l'objectif ici d'introduire un peu la notion de récupération de fichiers ce que nous avons donc fait avec la science analyse d'investigation numérique forensique nous allons nous à nous limiter à ce niveau nous disons merci à la prochaine vidéo